Merci beaucoup Nicolas, merci à Jacques et à toi et à Léonard d'avoir, c'est surtout Léonard qui a beaucoup fait pour cette expo, je lui rends justice, et surtout de m'avoir invité à prononcer cette conférence un peu de clôture et de crépuscule, la dernière stale. Merci à vous aussi d'être venus si nombreux ce soir, malgré, c'est vrai, un titre un peu crépusculaire et assez peu engageant sur le papier, la dernière stale, un titre qui plus est associé, Nicolas vient de le rappeler, au dernier jour de l'exposition et au dernier mois de l'année commémorative, puisque nous sommes à l'automne 2017. Alors une convergence de crépuscules qui pourtant m'a semblé être l'atmosphère idéale, voire la saison idéale, pour évoquer l'objet qui m'intéresse ce soir, la dernière stale, un objet assez peu visible, assez difficile à discerner aussi, et qui requiert sans doute finalement une lumière un peu entre chien et loup, celle de cette saison, celle de cette soirée, pour essayer de voir un peu mieux cette dernière stale. Alors, je vais commencer par expliquer un tout petit peu le titre, ce qu'il faut entendre par là, la dernière stale. La formule désigne évidemment Germaine de Stale envisagée dans les années qui précèdent immédiatement sa mort. C'est donc un objet biographique et chronologique assez évident, la dernière stale. Pourtant, scientifiquement, c'est un objet discutable et problématique. Je dirais plus précisément que c'est un objet artificiel, ce qu'on fait d'ailleurs pour d'autres auteurs, en séquençant comme ça leur carrière en différents épisodes, le premier Voltaire ou la dernière stale. Un objet artificiel qui est en quelque sorte né du travail de la correspondance. La correspondance de Stale, donc les lettres qu'elle a écrites toute sa vie durant, ont été réunies depuis 1962 par Béatrice Jasinski, vous savez, qui a commencé cette vaste entreprise, réunissant toutes les lettres que Stale avait écrites, y compris les lettres dans son enfance, puisque la première lettre, Stale l'écrit à l'âge de 8 ans, sauf erreur de ma part. Et ce travail de Béatrice Jasinski, implicitement, conçoit la trajectoire de Stale en différentes saisons. Et cette vaste correspondance de Stale s'arrêtait jusqu'à présent au tome 7. Ce tome 7, qui racontait la proscription de Stale lorsqu'elle se trouve assignée à résidence au château de Copay, ce tome 7 s'arrêtait lui-même le 23 mai 1812, jour où Stale prend un maigre bagage, comme j'ai eu l'occasion de raconter plusieurs fois lors des visites guidées, pour dissimuler ce qu'elle appelle en réalité le grand voyage, qui est sa fuite à travers toute l'Europe pour se rendre en Angleterre. L'histoire s'arrêtait donc là, le 23 mai 1812, sur une dernière lettre de Stale à Récamier, Stale lui écrivant « Je vous aime plus que vous ne croyez ». On en était là, et donc il nous manquait les cinq dernières années de la vie de Stale, 1812-1817. Il y a cinq ans, dans un moment de déraison, fertile rétrospectivement, mais des raisons malgré tout, j'ai proposé à Jean-Daniel Cando d'achever l'aventure, et de réunir toutes les lettres, y compris celles de ces dernières années. Nous avions eu le rêve, et heureusement il s'est réalisé, de pouvoir finir ses volumes cette année, pour 2017, à l'occasion du bicentenaire. Nous avons failli y laisser notre santé, notre amitié aussi, mais les deux ont tenu, solide, et au contraire, on a été ravis de pouvoir, au mois de mai, voir ces derniers volumes, enfin parus chez Slatkin, les tomes 8 et 9, qui nous montrent donc la saga des lettres stalliennes enfin réunies. A priori, nous tenions notre objet. Les dernières années désignaient donc, à l'évidence, ces années 1812-1817. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve donc ce que Stahl appelle le grand voyage, cette traversée de l'Europe pour aller jusqu'en Angleterre. On y trouve aussi, sur le plan personnel, des événements marquants pour la vie de Stahl, et je reviendrai tout à l'heure, notamment le mariage de sa fille, Albertine, en février 1816. Et puis, sur le plan international, ces dernières années sont marquées par des événements politiques majeurs, parmi lesquels la chute de l'Empire en 1814 et 1815, et puis les débuts assez compliqués de la restauration. Pourtant, quand on regarde le traitement scientifique qui a été donné à ces dernières années, il est facile de voir qu'en réalité, c'est un autre découpage qu'on leur a proposé. Jean-Daniel et moi, d'ailleurs, avons fait de même. Nous n'avons pas considéré les dernières années 1812-1817. Nous avons en réalité distingué deux tomes. Le tome 8, intitulé Le Grand Voyage, et le tome 9, intitulé Dernier Combat, qui lui réunit les années 1814-1815, au moment où Stahl, en quelque sorte, achève son itinérance, le retour en Europe de ses douze années d'exil. Pierre Quelleur, vous savez, l'un des premiers grands chercheurs staliens, qui a publié en 1916, il y a cent ans, presque aujourd'hui une étude fondatrice, intitulée Madame de Stahl et la Suisse, intitule lui-même son chapitre 20, « Les dernières années ». Et pour lui, « Les dernières années » commencent en 1814, et plus précisément à l'été 1814. Je crois que pour nous aussi, « Les dernières années » commencent en 1814 et s'étendent jusqu'en 1817. C'est quelques remarques préalables pour vous montrer qu'en réalité, un objet qui a l'air évident, la dernière stale, s'avère en réalité assez problématique. La dernière stale existe-t-elle ? Ce qui, à mon avis, recouvre deux questions. Est-ce qu'il y a un intérêt à parler de « Dernière stale » ? C'est-à-dire, est-ce que la stale de ces dernières années est différente de ce qu'elle a été auparavant ou de ce qu'elle a été de ces premières années ? Ce qui suppose encore une autre question. Nous, nous parlons de « Dernière stale » a posteriori, puisque nous savons qu'elle meurt en 1817, mais elle avait-elle conscience qu'il s'agissait de la dernière stale et qu'elle vivait ces dernières années ? Alors, je vais commencer à répondre à cette deuxième question qui est plus évidente. Je reviendrai à la première ensuite. Est-ce que Stale avait conscience qu'elle était la dernière stale ? Oui, lorsqu'on lit les tomes 8 et 9 de la Correspondance, il est frappant de voir à quel point Stale est extrêmement lucide sur le rétrécissement de son horizon vital. Cette clairvoyance prend chez elle d'abord la forme d'une angoisse, d'une oppression, comme souvent chez elle. Exemple, dans cette lettre qu'elle écrit à Schlegel, à Londres, le 30 novembre 1813, « Depuis notre séparation, dit-elle, la mort d'Albert, je me sens isolée, l'air pèse sur moi, ma santé se détruit, enfin, j'ai mal à la vie. » Elle ajoute, dans une lettre à Roca, quelques mois plus tard, le 12 juillet 1813, « J'ai mille terreurs qui me rendent l'absence cruelle plus qu'à personne. Ah, la vie est si ménaçante, on la voit chaque jour frappée par la foudre. » Stale est inquiète, angoissée, mais on y reviendra tout à l'heure, elle l'a toujours été, mais elle l'est beaucoup plus dans ces dernières années, d'autant que cette angoisse, ce sentiment de resserrement, « j'ai mal à la vie », devient assez rapidement un face-à-face avec ce que Stale pressent comme inéluctablement la fin de sa vie. A la Duchesse de Devonshire, elle écrit le 26 mai 1815, « Je suis pâle comme la mort et triste comme la vie. » A la Duchesse de Saxe-Weimar, le 8 juin 1815, « À présent, j'existe comme les vieillards, avec effort, avec résignation, mais la source naturelle est tarie. » Elle ajoute encore à Juliette Réquiamier, le 23 mai 1816, « La vie décline tellement à mon âge qu'on ne sent plus rien vivement que la tristesse. » Les derniers tomes, on va plus rigoler tout à l'heure, je vous rassure, les deux derniers tomes de la correspondance nous apprennent quelque chose d'assez nouveau. Quand j'étais étudiante, je l'ai déjà raconté, on nous a toujours dit que Stale était morte un peu brutalement, un peu foudroyée en plein élan. Et qu'on avait donc tous l'idée d'une femme éternellement jeune qui d'un coup, à 30 ans, aurait été fauchée par la mort, comme ça un soir, une attaque d'apoplexie en 1817, alors qu'elle se rend à un bal chez Decaze, le ministre de la police. Ce n'est pas du tout ça. La correspondance et les dernières années nous révèlent au contraire une femme épuisée, dont les forces sont depuis bien longtemps consumées, et qui est parfaitement lucide sur le fait que son capital de vie est épuisée. Stale est donc une femme, se révèle dans cette correspondance, une femme un peu, enfin très mûre, très lucide, d'autant que pour elle, la vie s'arrête quand on n'a plus rien à y faire. La fin d'une vie, ce n'est pas une biologie, c'est plutôt une psychologie. Et pour elle, sa vie s'arrête quand elle a accompli sa dernière mission. On peut voir deux de ses dernières missions. Il y a bien sûr une espèce d'idéal politique, de voir la liberté, enfin revenue en Europe, et de voir Napoléon déchu. Elle le voit, cette chute de l'Empire, elle la voit, pardon, mais on va voir qu'elle ne s'accompagne pas du tout de la liberté rêvée par Stale. Il y a une grande déception, si bien que, politiquement, quelque chose s'arrête sans forcément que l'espoir arrive. et puis, l'événement qui, pour elle, la tient et donne sens à son existence, c'est le mariage de sa fille. Pour elle, il faut accomplir ce devoir maternel jusqu'au bout, accompagner le mariage d'une fille qui est toujours un enjeu beaucoup plus important que le mariage d'un fils. Et ce mariage, Stale le porte et le prépare pendant de longs mois jusqu'à la date à laquelle il a lieu. Donc, Albertine, fille unique, vous le savez de Stale et la seule qui a des enfants, celle qui fondent la lignée des descendants de Stale aujourd'hui encore, ce mariage a lieu à Pise le 21 février 1816 avec Victor de Breuil. La semaine qui précède ce mariage, Stale écrit à Auguste Pidou le 14 février, donc une semaine avant, « Je puis mourir à présent, ma tâche est remplie ». La vie s'arrête est aussi parce qu'elle le décide, parce qu'elle juge qu'elle y a fait tout ce qu'elle avait à faire. Stale sait aussi qu'au moment où sa fille devient bientôt mère ou devient épouse, elle entre à son tour dans un cycle assez particulier de la féminité. Vous le savez, la vie des femmes est elle aussi soumise à une chronologie particulière, l'entrée dans la fécondité et puis la perte de la fécondité, techniquement appelée ménopause, pardon d'utiliser ce terme cru mais qu'on a été obligé de mettre en note de la correspondance, que Stale appelle d'une façon beaucoup plus délicate l'âge critique de la vie des femmes ou encore l'époque fâcheuse de la vie des femmes. Stale commente son entrée dans cette époque fâcheuse de la vie des femmes au moment où sa fille au contraire, elle, s'apprête à devenir mère à son tour. Il y a donc plusieurs cycles de la féminité qui se chevauchent dans la famille dont elle n'est pas jalouse qu'elle commente au contraire en disant j'ai fait mon temps et de fait biologiquement, politiquement et familialement on va le voir elle a fait son temps. Donc ma question de tout à l'heure est-ce que Stale est consciente de vivre ces dernières années ? Oui. Ce n'est pas du tout une jeune foudroyée surprise par la mort. Au contraire, dans les réflexions sur le suicide un de ces derniers textes publiés en 1813 qu'elle écrit en Suède enfin qu'elle publie en Suède lors de son grand voyage elle commente le moment même qu'elle est en train de vivre. Je vous cite ce texte « Dès que vous avez atteint l'âge mûr dit-elle vous entendez déjà de toutes parts parler de votre mort. Mariez-vous vos enfants c'est en faisant valoir vous-mêmes la fortune qu'ils auront quand vous ne serez plus. » Les devoirs de la paternité consistent dans un dévouement continuel et dès que les enfants ont atteint l'âge de raison presque toutes les jouissances qu'ils donnent sont fondées sur les sacrifices qu'on leur fait. Si donc, ajoutait, le bonheur était l'unique but de la vie il faudrait se tuer dès qu'on a cessé d'être jeune dès que image très importante dès qu'on descend de la montagne dont le sommet semble être environné de tant d'illusions brillantes. Vous voyez l'existence australienne elle est conçue de manière très cyclique comme une ascension en montagne il y a un imaginaire alpin très fort on monte vers un sommet et puis arrive le moment où il faut commencer une lente et progressive et inéluctable descente donc on pourrait dire que la dernière stale c'est celle qui affronte la mort c'est celle qui la voit pour autant cette hypothèse et cette explication pourrait être discutée vous auriez pu me dire mais stale affronte la mort toute jeune et vous auriez raison ce critère la lucidité face à la mort n'en est pas un puisqu'effectivement si on se penche sur la trajectoire stalienne et son corpus on s'aperçoit que cette lucidité face à la mort et cette certitude d'un rétrécissement vital sont là très tôt dès les premières années et c'est toute l'existence de stale même sa jeunesse et même son enfance qui sont marquées par l'imminence de la mort c'est une oeuvre et une trajectoire mélancolique c'est ce qui en fait l'intérêt je prends un exemple frappant le journal de jeunesse de stale des fragments de journaux intimes qu'elle écrit à l'âge de 19 ans là on est plutôt dans la première stale en 1785 stale y est effrayée par le poids des souvenirs lorsqu'on se réveille elle adore s'endormir elle déteste se réveiller parce que dit-elle lorsqu'on se réveille tous les souvenirs et tout le poids de la douleur nous reviennent à l'esprit c'est une jeune femme de 19 ans et non pas de 51 ans qui écrit cela dans ce même journal on la voit déjà résignée à sa mort et en particulier déjà résignée à la décomposition ou à la destruction de sa chair elle dit la mort en général à 19 ans la sienne ne fait pas la même impression sous-entendu que celle des autres elle dit ce qui est horrible c'est la mort des autres elle pense à celle de ses parents par exemple de fait ça va être le traumatisme surtout celle de son père la mère un peu moins mais bon c'est un autre sujet donc la mort en général la sienne ne fait pas la même impression un regret sensible une espérance consolante voilà ce qu'elle rappelle la destruction cette pensée terrible ne frappe plus et notre âme d'avance se détache de ce corps que le temps consumera voilà ce que Stahl écrit à 19 ans notre âme se détachera de ce corps que le temps consumera on voit donc une Stahl déjà dernière quand elle était première si j'ose dire ça se voit aussi de manière très frappante dans ses oeuvres en particulier les premiers textes qui en font un personnage public de l'influence des passions le traité qu'elle écrit en 1796 ou de la littérature en 1800 les textes qui la lancent comme auteur ces textes sont totalement crépusculaires Stahl y fait même la théorie d'un cap fatidique de l'existence qu'elle appelle avant Simone de Beauvoir la force de l'âge le milieu de la vie et pour elle le cap le turning point c'est 25 ans 25 ans marque le sommet de la montagne à partir duquel on ne pourra ensuite que descendre on ne peut rétrospectivement qu'être frappé par le fait que ça coïncide chez elle exactement avec le milieu de sa vie 25 fois 2 51 il y avait vraiment une espèce de lucidité normalement elle aurait dû vivre un peu plus longtemps comme Benjamin Constant au moins voire plus on aurait aimé mais au moins au moins 13 ou 15 ans de plus donc pour elle dans ses premières oeuvres une fois qu'on a passé le cap de 25 ans on commence déjà la descente tout est donc mélancolique et je vous cite comme exemple le discours préliminaire de De la littérature que Stahl rédige à 34 ans dans un grand moment de polémique intellectuelle un moment très vif et elle écrit à la fin de son discours préliminaire à 34 ans il vaut mieux dit-il réunir tous ses efforts pour descendre avec noblesse la route qui conduit de la jeunesse à la mort voilà tout à l'heure on avait la descente de la montagne on a dès 1800 la nécessité de descendre avec noblesse la route qui conduit de la jeunesse à la mort l'idée donc que la dernière Stahl serait celle qui affronte la mort n'est pas finalement une si bonne idée il faut sans doute chercher un autre critère qui permettent de singulariser cet ultime épisode stallien à mon avis l'originalité de la dernière Stahl n'est pas dans cette mélancolie elle est plutôt dans un rapport particulier au temps Stahl à 51 ans ou à entre 48 ans pour la première fois devient spectatrice de sa propre vie elle a vécu si longtemps tant d'événements une vie si agitée si complexe qu'elle a plus l'impression d'avoir été que d'être que le passé de ce qu'elle a été pèse plus lourd désormais que son présent vous voyez ce que je veux dire l'impression dont on a tous fait l'expérience quand on vous montre une photo de vous où vous êtes si jeune où cette photo est si loin que vous ne vous reconnaissez pas en fait il y a d'un coup dans votre esprit et dans son esprit à elle l'impression qu'elle n'est plus ce qu'elle était que d'un coup le moi avec la profondeur temporelle se divise je prends un exemple elle écrit le 4 novembre 1815 à Vincenzo Monti il n'y a que vous que j'aime depuis 10 ans et qui exercez un véritable empire sur le véritable moi celui d'autrefois la dernière style c'est celle qui aurait deux moi celui d'autrefois et celui d'aujourd'hui le moi serait si enfin si profond temporellement historiquement qu'il finirait par se diviser par se regarder lui-même Stal la dernière Stal devient en quelque sorte un objet d'histoire elle devient elle-même un vestige une curiosité de musée d'ailleurs lorsqu'elle revient à Paris le 12 mai 1814 après ses 12 années d'exil elle suscite une immense curiosité tout le monde veut la voir mais pourquoi ? non pas pour lui demander des nouvelles mais la voir parce qu'elle incarne une légende la légende de la résistance à Napoléon la légende de l'édition houleuse et complexe de l'Allemagne on vient voir Stal comme un vestige du passé comme le vestige de cet empire qui n'est plus lui-même Stal devient en quelque sorte un buste en marbre une icône du temps qui vient de s'achever on a aussi donc beaucoup dit que lorsqu'elle était revenue à Paris en 1814 elle était devenue une puissance une célébrité alors ça c'est le fantasme de la Stal un peu narcissique égoïste contre lequel je ne cesse de me battre la preuve que non qu'elle n'aime pas du tout ça qu'elle a bien conscience que son temps à elle aussi est presque terminé qu'à peine elle revient à Paris et ça on l'a découvert avec Jean Daniel en éditant ses derniers tomes ça fait 12 ans qu'elle est exilée 12 ans qu'elle n'a plus mis les pieds à Paris et Dieu sait si cette capitale lui manque avec sa sociabilité ses salons et bien contre toute attente elle s'y ennuie aussitôt et elle y reste assez peu de temps pour se précipiter à son château de Copay où Dieu sait elle a détesté être et où elle s'est aussi beaucoup ennuyée les choses s'inversent en 1814 Stal ne se glorifie pas d'être comme ça une figure de célébrité elle part très vite il y a beaucoup de choses qui la gênent alors quoi ? d'abord bien sûr la situation politique Paris qu'elle aime tant est occupée en 1814 par les troupes étrangères vous le savez la chute de l'Empire s'accompagne de la présence physique des troupes des armées coalisées russes et anglais en particulier qui occupent la capitale après avoir vaincu les soldats de Bonaparte pour Stal voir Paris occupée voir comme elle l'a dit dans une formule devenue célèbre les Cosaques rue Racine c'est inacceptable ce Paris n'est plus non plus celui qu'elle a connu autre chose qui la gêne en 1814 et non des moindres les trahisons politiques qui lézardent progressivement l'unité de ce qu'elle a fondé elle-même et qui lui tient tant à cœur le fameux groupe de Copé Constant bien sûr dans une de ses années les plus noires l'année 1815 qui cède à l'appel de l'ambition pour aider Bonaparte dans la rédaction de sa constitution Constant qui devient allié de Napoléon c'est pour Stal inadmissible Constant Sismondi un deux proches deux amis un ancien amant passionné vous le savez après avoir vu l'exposition qui passe du côté de l'empereur c'est pour elle parfaitement inacceptable même les lieux qu'elle a aimés Paris Copé même des lieux familiers lui deviennent aujourd'hui un peu étrangers elle écrit par exemple de Paris à la reine Edwige la reine de Suède le 16 novembre 1814 c'est un Paris tout mélangé tout bigarré l'on y reconnaît l'état de personne l'opinion de personne elle écrit encore à la comtesse d'Albany le 16 décembre 1816 toujours à propos de ce Paris qu'elle a tant aimé mais qu'elle ne reconnaît plus croiriez-vous dit-elle que Paris ne me plaît pas on m'y traite avec beaucoup de bienveillance j'y vois beaucoup de monde mais quelque chose pèse sur l'air qu'on ne peut supporter entre parenthèses ce sentiment d'étrangeté à soi-même et de méconnaissance des lieux jadis familiers s'empare aussi d'Albertine Albertine qui est partie suivant sa mère dans son grand voyage à l'âge de 14 ans qui revient à 17 ans presque ou bientôt mariée qui devient une jeune femme et qui écrit dans sa correspondance à elle à Mademoiselle de Barence le 13 juillet 1814 lorsqu'elle retrouve Copé je suis très émue de revoir Copé dit-elle après deux ans d'absence retrouver les lieux et les amis d'enfance c'est un sentiment très vif sauf qu'elle n'est plus dans l'enfance de la même manière que sa mère n'est plus la même stalle qu'elle était ce dédoublement du mois chez Stal il me paraît la vraie caractéristique de la dernière stalle François Hartog cet historien dont vous connaissez sans doute les travaux qui a publié en 2003 une étude intitulée Régime d'historicité la sémantique des temps historiques a analysé précisément ce sentiment particulier de profondeur du temps je vous le cite dans cette distance dit-il éprouvée entre altérité et identité qu'est-ce qui vient se loger sinon une expérience du temps il ne s'agit plus du temps comme flux mais bien de l'expérience d'une distance de soi à soi que je nomme rencontre avec l'historicité c'est à mon avis exactement l'expérience que fait Stal une rencontre avec l'historicité une distance d'elle à elle Stal devient un objet de mémoire presque un lieu de mémoire d'ailleurs Copé reçoit énormément de visiteurs en 1816 pour venir voir Stal comme déjà une visite de son vivant la dernière Stal c'est celle qui assiste à cette mutation d'elle-même et à cette étrange relégation en marge du temps de son vivant alors ce chevauchement temporel être au présent et pourtant avoir déjà l'impression d'être au passé cette étrange impression elle est il faut le dire à sa décharge aggravée par la situation politique incroyable et presque folle de ce début du 19ème siècle je vous rappelle quand même que l'ancien régime a disparu avec la révolution que l'empire lui a succédé et pourtant lorsque Stal revient à Paris en 1814 elle voit partout des émigrés des aristocrates qui sont prêts et qui attendent le retour à l'identique du passé elle a l'impression du coup d'une France dans laquelle le passé n'a pas du tout disparu au contraire elle écrit à Bernadotte le 16 novembre 1814 on dirait que les tuileries les émigrés sont une île au milieu de la France le passé est là qui ne demande qu'à reconquérir la totalité du territoire ça va être d'ailleurs les principaux enjeux de la restauration tenter de faire advenir une modernité politique en particulier une monarchie constitutionnelle malgré les partisans ils vont être nombreux et farouches en France d'un retour au passé ce que Stal va découvrir en 1814 alors que ça fait 12 ans qu'elle attend de revenir en France elle va découvrir que la moitié de la France veut revenir à l'ancien régime veut une monarchie une retour la monarchie de droit divin la négation des acquis de 1789 la négation autrement dit du présent Stal va être à la fois désespérée et fascinée par ceux qu'elle va appeler les ultras ou les royalistes exagérés et heureusement pour elle elle meurt avant le sacre de Charles X sans quoi serait achevé son pessimisme historique il y a donc pour qui a vécu dans ces années là un parfum de déjà vu voir les aristocrates qui veulent tout et voir une tentation de confisquer le pouvoir en 1814 ça rappelle étrangement et douloureusement ce qui a pu se passer 25 ans plus tôt et qu'il est toujours tentant de vouloir effacer d'un coup de trait comme si la révolution n'avait pas eu lieu ce sentiment d'un passé toujours présent et d'un temps comme ça en filigrane il est encore exacerbé lors d'un des épisodes les plus traumatisants de ces dernières années qui est l'épisode des 100 jours vous vous souvenez Bonaparte est déchu on l'assigne à résidence à l'île d'Elbe ils sont plusieurs Stahl et plusieurs alliés à trouver que l'île d'Elbe n'est pas assez éloignée et qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de Bonaparte qui lui aussi fait partie du passé mais Stahl dit je m'y connais le passé il est peut-être jamais assez loin et de fait Bonaparte débarque comme elle dit elle appelle ça le débarquement de Bonaparte à Jouan Lépin en mars 1815 Stahl attendait depuis 12 ans d'être à Paris elle s'y retrouve depuis 3 mois elle s'y ennuie elle ne reconnaît pas certes on lui dit il faut partir parce que Bonaparte est là vous imaginez pour elle la séquence historique traumatisante l'impression de déjà vu un coup d'état militaire un empereur dont elle est ennemie et si bien qu'il lui faut à nouveau quitter la capitale l'histoire ne s'est jamais autant répétée de manière un peu grotesque un peu déjà anachronique qu'au moment des 100 jours elle appelle cette période les 3 mois les plus malheureux de l'histoire de France pour elle c'est le retour du cauchemar de sa première proscription rien n'a changé entre 1802 et 1815 ou plutôt si on va voir plusieurs choses ont changé mais sa première impression c'est comme dans un cauchemar où le temps avance et pourtant reproduit les mêmes événements elle écrit par exemple à Claire de Duras le 23 avril 1815 ces derniers mamans c'est à dire ceux d'avant les 100 jours dans lesquels la bonté du roi et de monsieur de Blacas avaient arrangé mon bonheur m'ont rendu plus sensible à cette ancienne douleur qui m'est revenue dans les mêmes lieux sous les mêmes formes je la vois là sur ces mêmes murs j'entends la même horloge j'ai rêvé un an mais le réel c'est cela j'adore cette phrase c'est vraiment forte c'est ça le réel c'est le cauchemar c'est l'affreux retour du passé au coeur du présent et on comprend que le débarquement de Bonaparte provoque la stupeur chez les contemporains vous imaginez elle dit encore toujours à Claire de Duras on le croit encore présent le passé et dans les considérations elle ajoute je crus que la terre allait s'entrouvrir sous mes pas elle est vraiment plus que quiconque sensible au côté cauchemardesque de cet épisode mais surtout les 100 jours et le retour de Bonaparte confrontent ses opposants et en particulier Stahl au souvenir de ce qu'ils ont été face à lui Stahl a été condamné à l'exil en 1802 après avoir publié son roman Delphine auquel elle avait ajouté une préface jugée trop libérale mais en 1802 Stahl alors âgé de 36 ans avait eu le courage de convertir cette proscription en une aventure intellectuelle philosophique européenne puisqu'il ne veut pas de moi à Paris puisque je n'ai pas le droit de me rendre à la capitale et bien je vais voyager je vais découvrir l'Europe et c'est comme ça qu'elle sera en Allemagne et c'est comme ça qu'elle écrit de l'Allemagne et c'est comme ça que finalement toute son oeuvre sort de ce geste de résistance qui suppose le courage très stallien et reviendra de faire du moins un plus on vous condamne à l'exil du coup vous devenez européenne mais ce courage en 1802 Stahl l'avait elle ne l'a plus en 1815 et lorsque Napoléon revient pour ses 100 jours personne ne sait que ses 100 jours ne vont durer que 3 mois et si on repartait pour 15 ans d'Empire alors là Stahl est obligée bon très rapidement on comprend que ce n'est pas le cas mais enfin dans les premières semaines elle est obligée d'envisager ce qu'elle va faire si on est reparti pour 15 ans et elle écrit à Benjamin Constant avec qui elle s'est réconciliée malgré sa trahison le 17 avril 1815 mais depuis le voyage mais depuis le voyage d'Antibes surtout je ne sais qui pourrait lui résister en face j'en serais moins capable à présent qu'autrefois juger de la nation c'est là qu'on voit la dernière Stahl celle qui a été une résistante frontale on va dire et celle qui est aujourd'hui obligée de voir qu'elle n'a plus la force de faire tout ce qu'elle a fait contre lui alors bien sûr cette dernière Stahl elle va rester fidèle à ses principes contrairement à d'autres du groupe de Copé ses principes c'est toujours les mêmes ne rien céder à l'empereur elle refuse donc catégoriquement ce qu'elle appelle je cite cette affreuse alternative de trahir son pays ou de seconder un tyran de quoi parle-t-elle ? Napoléon lui aussi a changé la profondeur du temps n'épargne personne même les ennemis le Napoléon de 1815 est beaucoup plus pervers et beaucoup moins brutal que le Napoléon de 1802 celui de 1802 exilait ses opposants recourait à la force à la violence politique celui de 1815 a quand même une idée très précise du fait que l'histoire a changé et qu'on supporte un peu moins le despotisme et qu'il faut désormais ruser avec ses ennemis non plus en les exilant surtout Stahl il ne peut pas la re-exiler en revanche on peut être un peu plus pervers un peu plus sadique aussi c'est-à-dire que nos ennemis ils ont des désirs la façon de neutraliser un ennemi ça va consister à assouvir ses désirs c'est très simple c'est très pervers c'est très efficace Benjamin Constant il rêve d'une carrière politique on ne va pas l'exiler ce que Bonaparte avait fait en 1802 lorsqu'il l'avait chassé du tribunal il va donc pour le neutraliser en faire un allié vous voulez une carrière politique je vous la propose venez avec moi écrivez-moi la constitution et puis je fais de vous un homme politique donc Napoléon lui aussi a compris mais alors qu'est-ce qu'il peut proposer à Stahl qui elle ne veut pas d'une carrière politique il lui dit vous vous voulez avoir de l'argent non pas pour vous vous voulez avoir le remboursement de la dette de Necker vous savez que Necker avait prêté une somme importante à la couronne de France juste avant la révolution et que ce remboursement est d'autant plus important pour Stahl non pas pour sa fortune à elle qu'il doit permettre la dot d'Albertine et donc le mariage de la fille c'est la cause de Stahl obtenir le remboursement du dépôt Necker comme elle l'appelle ce dépôt Necker qui est rendu d'autant plus compliqué qu'entre temps la monarchie est tombée Bonaparte était là etc Louis XVIII fait des promesses qui traînent bref ce remboursement Stahl n'attend que ça elle ne pense qu'à ça et Bonaparte enfin stratège qui l'est lui aussi dans la maturité lui dit si vous revenez à Paris si vous me devenez fidèle j'accélère le remboursement et là elle dit pas question c'est là que la dernière Stahl elle est fidèle à la première elle est donc prête elle le fait à retarder le mariage de sa fille alors que c'est là encore le combat personnel qui lui tient le plus à coeur et elle annule le mariage en 1815 elle l'annule en disant à Blacas le 30 mai 1815 le mariage sera suspendu jusqu'à ce qu'il puisse se faire selon notre dignité d'âme c'est à dire sans devoir la dot à une trahison politique à Jefferson elle ajoute le 6 janvier 1816 rien ne m'aurait fait pactiser avec lui rien et on voit la dernière salle sacrifier ce qu'elle a de plus cher à l'époque c'est à dire le mariage de sa fille à ses principes à sa résistance donc Stahl est toujours elle-même fidèle refusant de pactiser comme elle le dit pour autant on l'a vu tout à l'heure elle n'a plus autant de force elle n'est plus tout à fait la même et sa résistance va prendre des formes un tout petit peu différentes là aussi assez singulières par exemple elle va éviter maintenant de résister de manière frontale à Bonaparte très rapidement elle quitte Paris et elle choisit de se réfugier à Copé alors même que tout le monde la réclame Auguste lui écrit régulièrement mais pourquoi ne reviens-tu pas tout le monde veut te voir à Paris elle préfère désormais la discrétion de la même manière celle qui a longtemps eu pour devise de dire ce qu'elle pensait je ne sais dire que ce que je pense et Dieu sait si ça lui a joué des tours dans une dictature c'est jamais très bon cette même femme désormais préfère cacher ses opinions préfère ne pas forcément dire ce qu'elle pense elle le dit à Juliette Récamier le 15 juillet pardon 1816 j'ai la résolution de me taire alors ça c'est pas du tout stallien elle ajoute encore à madame de Gérando le 24 septembre 1816 tâchons de ne pas montrer ce qu'il nous faut cacher alors pourquoi c'est pas par peur parce qu'on a bien vu que ce n'était pas la crainte qui la retenait mais il y a pour elle maintenant outre une fatigue qui va croissant physiquement un pessimisme anthropologique ou politique en tout cas une forme de désespoir de la dernière stalle pour elle la vie politique la vie publique sont dominées par l'hypocrisie l'égoïsme la trahison et parler ne servirait plus à rien tant le contexte la chorale politique pourrait-on dire sonne faux elle écrit le 20 décembre 1815 la bêtise gagne du terrain dans ce monde et il convient donc plutôt que de parler de savoir se taire stalle d'ailleurs alors qu'on peut trouver ça surprenant choisira du coup de retourner en Italie plutôt que d'être au présent elle va assumer sa relégation historique et choisir de passer un an et demi à la fin de sa vie à nouveau dans cette Italie qu'elle a elle-même défini comme la patrie des tombeaux la patrie de la mort la patrie du passé donc puisque de toute façon sa résistance et sa clairvoyance politique sont anachroniques autant aller les déployer dans un pays qui est lui-même toujours pour stalle d'une certaine manière figé dans le passé ce sentiment un peu d'être déjà posthume on pourrait dire il est aggravé chez stalle par le fait que cette corruption politique qui la désespère marque un tout petit peu le glas de la pensée de Necker on connaît la modération chère à Necker et du coup le libéralisme stallien la manière dont il a pu s'en nourrir stalle voit un peu dans ses années 1815 1816 la mort des idées qui étaient chères à son père le libéralisme la modération politique qui au contraire sont remplacées par des passions déchaînées en France des haines y compris le retour des guerres de religion puisqu'on voit en 1816 les protestants massacrés dans le sud de la France installe la France à nouveau embrasée par des conflits des égoïsmes et des tensions de toutes parts stall voit même l'une des grandes valeurs chères à son père c'est à dire la référence anglaise se pervertir elle aussi l'Angleterre on en reparlera reste quand même le modèle pour Necker et pour les libéraux or l'Angleterre de 1815 n'est plus du tout la même l'Angleterre est devenue paradoxalement une puissance occupante puisque les troupes anglaises sont à Paris et ailleurs et que Stahl n'a qu'une hâte c'est voir cette Angleterre rappeler enfin ses soldats pour ne plus occuper la France et elle déteste l'Angleterre dans ces années là c'est une haine terrible dont elle n'accepte que Wellington à qui elle écrit jusque dans ses derniers jours en lui disant mais retirez vos soldats c'est quoi cette Angleterre d'asservissement qui n'est pas du tout celle de sa famille celle qu'elle a louée pour elle c'est donc aussi la mémoire de Necker qui s'en va un tout petit peu dans ces années là d'ailleurs ce n'est pas un hasard si lors du voyage en Italie en particulier à Carrard en 1816 Stahl a pour la première fois le projet de faire demander au sculpteur Tic un buste en marbre de Necker qu'elle fait faire d'ailleurs et qui se trouve aujourd'hui à Copay buste qu'elle espère voir un jour sur la façade de l'hôtel de ville à Paris dit-elle le jour où un véritable gouvernement représentatif sera reconnu comme l'égide et la gloire de la France en réalité la statue de Necker n'en aura jamais la façade de l'hôtel de ville à Paris en revanche il y a une statue de Stahl aujourd'hui mais vous voyez Necker maintenant passe au rang des statues de marbre passe au rang des tombeaux tombeaux de marbre tombeaux aussi bien sûr livresques puisque c'est dans ces dernières années aussi que Stahl va achever la rédaction des considérations sur la révolution française son grand oeuvre qui paraît de manière posthume en 1818 et qui sont explicitement présentées qui est pardon cette grande oeuvre explicitement présentée comme le tombeau de Necker elle écrit enfin elle dit je ne sais plus je ne retrouve plus ma citation ce n'est pas grave elle dit qu'elle achève dans toutes ces dernières années elle en parle beaucoup un ouvrage qui lui tient à coeur pour plusieurs raisons et notamment aussi des raisons affectives c'est bien donc tout un temps qui passe et Stahl est obligée d'envisager outre l'héritage de son père le sien elle écrit par exemple enfin qu'est-ce qui va devenir de Copé après elle question qui se pose aussi en 1816 elle écrit à Benjamin Constant à propos d'Auguste il faut si je vis que je le marie à une Anglaise belle aimable et riche ils feront de Copé une belle habitation après moi où le nom de mon père présidera vous voyez elle aussi commence à rejoindre Necker du côté des ombres ce sentiment de disparition est accéléré je vous l'ai dit tout à l'heure par le mariage d'Alberti cet événement tant attendu qui est à la fois joyeux le 21 février 1816 mais aussi un peu triste pour Stahl qui sait ce qui se passe pour une mère le jour où elle marie sa fille elle écrit ainsi à la duchesse de Devon Schayer le 12 février 1816 c'est pour une mère un maman bien mélangé que celui-là on abdique on cesse d'être le premier objet de sa fille et on n'a plus de rapport simple avec elle plus elle est ce qu'on souhaite c'est-à-dire heureuse moins on lui devient nécessaire donc le rôle de mère s'efface petit à petit avec une mutation générationnelle accélérée par le fait j'en ai rapidement parlé tout à l'heure qu'Albertine accouche quelques mois plus tard le 1er mai 1817 d'une petite fille Pauline de Breuil ce qui vaut à Stahl de devenir grand-mère elle qui longtemps a été désignée comme la fille de Necker a été ensuite mère et puis en 1817 grand-mère ce qui ne l'enthousiasme pas du tout d'ailleurs elle écrit à la comtesse d'Argenson le 9 août 1816 moi je ne me sens pas encore bien en train d'être grand-mère on peut comprendre vu qu'être mère c'était déjà compliqué être grand-mère on peut comprendre que cela suscite assez peu d'enthousiasme alors faut-il en conclure que cette dernière Stahl est une femme amère une femme désespérée une femme mélancolique et inutile non la devise de Stahl on la connaît j'en ai parlé tout à l'heure il faut savoir faire du moins un plus elle l'a déjà écrit dans des circonstances actuelles je cite il y a toujours un bien possible dans toutes les situations et c'est à ce point qu'il faut tendre alors bien sûr elle est reléguée en marge du temps bien sûr elle appartient maintenant au monde des statues et des curiosités presque de musée mais lorsqu'on est anachronique comme elle l'est aujourd'hui à cette époque on voit plus clair on peut jeter sur l'histoire à laquelle de fait on n'appartient plus un regard parfaitement désintéressé extra lucide et il est frappant dans les derniers tomes de cette correspondance de voir que tous les destinataires de Stahl s'adressent à elle en rendant hommage à ce qu'ils appellent un regard d'aigle Stahl leur apparaît comme un oracle qui parce qu'elle a vécu parce qu'elle possède une profondeur temporelle que non pas pourra voir plus clair voir au-delà Auguste lui écrit le 16 août 1816 cher ami vois si avec ton regard d'aigle tu débrouilleras le chaos et tu perceras l'avenir et oui vieillir c'est aussi mieux savoir parce qu'on connaît le passé et que souvent malheureusement le passé se répète donc tout le monde souligne l'extraordinaire clairvoyance politique de Stahl et si tout le monde vient la voir à Paris ce n'est pas tant pour la célébrer que pour lui demander son avis pour l'aider pour qu'elle aide à comprendre cette situation politique invraisemblable le début de la restauration Stahl est recherchée donc mais pas du tout pour la célébrité ça c'est vraiment quelque chose dont elle se moque elle est tout à fait lucide sur la futilité de ses mondanités elle dit par exemple à Charles Roca le 30 janvier 1817 dans quelques mois avant sa mort j'ai toute la France et l'Europe chez moi quand j'ouvre ma porte mais si je mourrais demain à qui cela ferait-il quelque chose ? bah oui vous voyez bien c'est quand même une femme lucide qui ne cherche pas du tout la gloire ça l'encombre tout ça ça l'encombre profondément en revanche ce qu'on vient chercher chez elle et ce que Wellington suscite en particulier puisque c'est avec elle qu'il a les derniers échanges c'est sa clairvoyance politique sa générosité aussi Stal est malade paralysée sur son lit à ceux qui liraient chercheraient dans ses derniers volumes de la correspondance des détails un peu macabres sur les symptômes de sa maladie rien elle ne parle jamais d'elle ni de ce qu'elle souffre alors qu'on sait qu'elle souffre elle ne parle que de l'Europe que des anglais qui doivent enfin partir sa dernière pensée pour Wellington vous voyez c'est quelqu'un qui s'oublie jusqu'au bout et qui n'est pas du tout dans le dolorisme ah j'ai mal je me plains rien franchement si on ne sait pas qu'elle est malade lorsqu'on lit ses lettres on n'a pas forcément la preuve et puis cette dernière Stal non seulement elle est généreuse non seulement elle est dans l'abdication de la personnalité sur laquelle elle a beaucoup écrit mais elle éprouve une passion intacte du savoir pour elle il n'y a que ça qui reste et ça ça ne vieillit pas elle l'a déjà dit dans la préface des lettres sur Rousseau tout décline dans la pensée des femmes un sauf l'appétit du savoir le corps la biologie l'âge critique comme elle l'appelle c'est une chose mais l'appétit la curiosité on la voit par exemple dans ces dernières années avoir envie de devenir spécialiste de sciences physiques ce qu'elle n'a pas forcément manifesté un peu plus tôt on la voit beaucoup écrire ce sont ces années les plus fertiles 10 années d'exil les considérations ah ben voilà les considérations dont elle dit le 3 décembre 1816 à Girondeau je fais en ce moment un ouvrage qui me touche pour mille raisons quand on voit la taille et l'ampleur de l'ouvrage qu'elle écrit quand même dans un temps assez court on comprend qu'elle travaille encore énormément beaucoup jusqu'au bout et puis elle a des projets des projets littéraires encore notamment le rêve d'un dernier ouvrage qui se passerait en Orient et qui s'intitulerait Richard Cœur de Lion cette épopée pour laquelle elle rêve de se rendre en Grèce en Turquie aussi pour aller visiter un peu les sites sur lesquels elle aimerait situer cette histoire pour Stel cette oeuvre aurait été son oeuvre de la maturité parce que pour elle l'imagination est différente aussi avec l'âge elle écrit par exemple à Benjamin Constant le 30 mai 1816 j'ai toujours l'intention d'aller ensuite en Grèce afin d'écrire avant ma mort un dernier ouvrage qui représentera ce que je pense avoir en moi de nouvelles imaginations vous voyez une nouvelle imagination il n'y a rien qui se tarit chez Stel en conclusion rien qui se tarit donc dans cette dernière Stel au contraire ces années 1814-1817 nous confirment que chez Necker il vaut mieux être vieux que jeune Stel a toujours aimé la vieillesse elle l'a toujours idéalisé en particulier dans les hommes bien sûr qui vieillissent de manière moins cruelle à ses yeux que les femmes Henri Meister Necker le prince de ligne Stel n'a jamais été aussi proche des hommes que lorsqu'il dépassait l'âge de 70 ou de 75 ans pourquoi ? parce que pour elle la vieillesse est une école du détachement est une école aussi de la désinhibition on est plus libre quand on vieillit elle dit il y a deux seuils de l'existence dans lesquels on est libre il y a l'enfance quand on n'a pas encore compris ce qu'il fallait retenir de soi et puis il y a la vieillesse quand on n'en a plus rien à faire et qu'on ose cette fois-ci libérer en nous elle dit on est plus libre aussi lorsqu'on vieillit parce que les passions et Dieu sait si pour Stel elles l'ont carbonisée ces passions sont un peu éteintes et cette extinction se compense par une lucidité une clairvoyance particulièrement appréciable pour qui aime l'analyse et l'exercice de la pensée on y voit plus clair parce qu'on sent un peu moins fort pour le dire plus clairement du coup cette dernière Stel qui s'achève sur la mort n'est peut-être pas si triste qu'on pourrait le croire Suzanne Necker rendons-lui pour une fois hommage je lui donnerai laisserai ces derniers mots avait déjà en 1792 écrit ce qu'était la mort des gens de bien je vais vous lire cette phrase à mon avis ça résume aussi ce que en réalité pourrait être la disparition ghostale Suzanne Necker disait de la mort des gens de bien la fin des gens de bien n'est pas le soir d'un beau jour c'est quelquefois aussi une nuit obscure mais qui doit donner plus d'éclats au lever du soleil je vous remercie